La Couronne des Marats est un jeu de pose ouvrier et de gestion de ressources. Les joueurs jouent sur deux plateaux et gèrent deux pistes de score. Seul le plus petit score compte. Le plateau campagne est assemblé aléatoirement. Le bois, le tissu, les céréales et la pierre sont placés sur les zones correspondantes du plateau campagne. Le pain se positionne sur le champ de céréales. Le plateau ville est assemblé aléatoirement. Les éléments sont différents suivant les lieux. Château, les chevalières sont posées sur le placement correspondant. Les marqueurs cadeau doivent pointer sur le chiffre noir. Sofa de joueur, où la pierre et le tissu doivent désigner le 2. Ces marqueurs sont recto verso et leur face dépend du nombre de joueurs. Cathédrale, les jetons faveur sont posés aléatoirement face cachée. Les livres sont placés à côté. Les marqueurs donation doivent pointer sur le chiffre noir. Sofa de joueur, où le bois et les céréales doivent désigner le 2. Comme les marqueurs cadeau, ils sont recto verso. Marché, les pièces d'or sont posées sur l'emplacement correspondant. Chantier de construction, les marqueurs pain et pierre doivent pointer sur le chiffre noir. Sofa de joueur, où ils doivent désigner le chiffre suivant. Attention, ces marqueurs sont recto verso et leur face dépend du nombre de joueurs. Les cartes conseillers A sont mélangées. Les 8 premières sont placées sur le plateau ville. Les cartes conseillers B sont mélangées et posées sur la table. Les cartes noblesse sont posées en pile décroissante sur le plateau noblesse, du plus petit ou plus grand rang. Chaque joueur prend le plateau personnel, les pions et les cartes action de sa couleur. Les artisans se mettent sur la zone la plus à gauche du plateau. Ils mélangent leurs cartes action et piochent les 3 premières en tant que main de départ. Les cartes événements sont mélangées et placées sur la table. La première est révélée. Elle indique la mise en place de départ. Le premier joueur place un émissaire par plateau en suivant les indications de la carte. Les autres joueurs posent leurs émissaires sur les zones suivantes, dans le sens des aiguilles d'une montre. Chacun prend ensuite une ressource du plateau campagne, de la zone où se trouve son émissaire. La piste de score est posée sur la table. Les pions citoyens sont placés sur le 0 et les pions bâtiment sont le chiffre indiqué par la carte événements. Pour une première partie, il est conseillé de le mettre sur 35 si la carte indique moins. Dans la couronne des maras, les joueurs jouent les uns après les autres. Une partie dure 6 manches et chaque manche est composée de 3 tours. Une manche se déroule en 3 étapes. Une étape d'événement, des 3 tours de jeu, une étape de fin de manche. Lors de l'étape d'événement, l'événement actif est défaussé et une nouvelle carte le remplace. Suivant la carte, l'effet peut être immédiat ou s'appliquer toute la manche. Une fois l'événement en place, les joueurs réalisent leur tour de jeu en sens horaire. Le second et le troisième tour ne peuvent commencer que lorsque le dernier joueur a terminé ses actions. Chaque tour, le joueur actif choisit l'une des cartes qu'il a en main et la place devant un emplacement libre de son plateau personnel. Chaque emplacement correspond à un nombre de déplacements différents. Il applique ensuite le déplacement et l'effet de sa carte dans l'ordre de son choix. Il peut aussi faire 3 actions bonus quand il le souhaite. Le joueur choisit l'un de ses émissaires et le déplace exactement du nombre de cases indiquées. Il ne peut pas rester sur place. Le joueur peut ensuite faire l'action du lieu où il arrive. Les tuiles campagnes fonctionnent toutes de la même manière. Le joueur prend une ressource du lieu, boîte, tissu, céréales ou pierre. Pour chaque artisan de sa couleur sur la tuile, il peut prendre une ressource supplémentaire ou payer une céréale pour prendre un pain. Les tuiles villes sont différentes les unes des autres. Sur la cathédrale, le joueur peut faire une donation. Il choisit un type de ressource et paye le nombre indiqué. Il tourne ensuite le marqueur d'un cran. Si le marqueur doit arriver sur le symbole joueur, il est remis dans la boîte et seule la valeur du plateau s'applique. Le joueur prend un livre et pioche 3 jetons faveur. Il en garde un face visible devant lui et met les autres dans la défausse. Si la pioche faveur est vide, la défausse est remélangée pour former une nouvelle pioche. Les jetons faveur donnent des récompenses lorsque le joueur s'arrête sur le lieu indiqué ou s'il fait l'action du lieu. Au château, le joueur peut faire un cadeau au roi. La mécanique est la même que pour la cathédrale, mais le joueur reçoit une chevalière. Il peut aussi défausser un livre pour gagner 5 points de bâtiment. Chaque action peut être faite une fois. Sur le marché, le joueur peut échanger une ressource contre une pièce. La pièce fonctionne comme un joker et remplace n'importe quelle ressource. Il peut aussi défausser 1 à 5 livres pour gagner des points de citoyen. Plus il dépense de livres, plus le gain est grand. Chaque action peut être faite une fois. Le chantier de construction permet de réaliser 3 actions. Et chaque action peut être faite une fois. Le joueur peut payer une pierre pour gagner 5 points de bâtiment et autant de points de citoyen qu'indiqué. Il tourne ensuite le marqueur d'un cran. Il peut payer 1 à 3 pins pour gagner autant de points de citoyen par pin qu'indiqué. Il tourne ensuite le marqueur d'un cran. Les marqueurs pins et pierres sont défaussés lorsqu'ils arrivent sur le symbole joueur. Et l'effet inscrit sur le plateau s'applique. Le joueur peut aussi payer 1 à 3 bois pour gagner des points de bâtiment. Les cartes d'action permettent généralement de gagner des ressources. Mais elles peuvent aussi donner de l'or en échange de ressources, déplacer un émissaire d'une case et réaliser l'action du lieu, embaucher un artisan ou recruter un conseiller pour une ressource de moins, ou faire l'action de n'importe quel lieu. Chaque action bonus peut être faite une fois par tour. Il en existe 3. Élever son rang de noblesse en payant les éléments demandés. Embaucher un artisan en le plaçant sur une hutte vide du plateau campagne, où se trouve son émissaire. Chaque emplacement demande des ressources spécifiques. L'artisan qui part est toujours le plus à gauche du plateau personnel. Le joueur gagne autant de points de citoyen que le chiffre indiqué. Recruter un conseiller de la zone du plateau ville, où se trouve son émissaire, en payant les ressources demandées. Le conseiller est placé à côté du plateau personnel, et le joueur reçoit autant de points du citoyen que le chiffre indiqué en bas à gauche. L'emplacement laissé vide est rempli par le premier conseiller B du paquet. Lorsque tous les joueurs ont terminé leur 3ème tour, la manche prend fin. Le joueur à gauche du premier joueur devient premier joueur. Les cartes actions de la manche sont défaussées, et chaque joueur pioche 3 nouvelles cartes. A la fin de la 3ème manche, le paquet actions est remélangé pour former une nouvelle pioche. La partie s'arrête à la fin de la 6ème manche. Chaque joueur gagne 2 points sur la piste de son choix, pour chaque chevalière. De la même manière, il gagne 1 point par pièce, jetons faveur, livres, pains, et par lot de 2 ressources. Seul le plus petit score compte. Celui qui a le plus de points remporte la partie.